Octobre 2003, mars 2013, 10 ans qu'un canal de délestage a été ouvert sur la langue de Barbarie pour, disait-on, sauver Saint-Louis des eaux de crues et des inondations. Aujourd'hui, la brèche de 3 mètres a fini par atteindre près de 4 kilomètres. Le village de Dounbabdyeï est déjà rayé de la carte et le sujet alimente au quotidien les débats dans les chômières et sous l'arbre à palabre. On va dire qu'on n'a même pas les mots pour décrire ce qu'on ressent, mais on va essayer de positiver. Puisque Yanamar nous a choisi dans sa phase de construction, on va essayer de construire et de positiver et ensemble voir comment on peut développer la localité. Présentement, un océan de malheur s'abat sur cette partie du Gagnolais, l'on peut dès lors craindre le pire vu la furie des vagues dévastatrices. Aujourd'hui, Gagnol a un réseau hydrologique structuré, mais qui est très vulnérable au changement climatique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Gagnol vit les effets néfastes de l'ouverture du canal de délestage en 2003 à Saint-Louis, avec justement la perturbation des écosystèmes fluvio-maritimes. Deuxièmement, on assiste à l'ouverture de deux brèches naturelles sur la partie sud, au niveau de Coeur-Bernard. Et aussi, nous assistons effectivement au déplacement épisodique du littoral et aussi des dunes continentales. Ce qui fait que Gagnol aujourd'hui est très vulnérable au changement climatique. C'est pourquoi il est temps d'agir. A l'image de cet arbre qui marche sur l'eau avant de s'affaisser sous les coups de boutoir de l'océan, Gagnol est en train de mourir de sa belle mort. Gagnol, Gabriel Barbier, Radio-Télévision, Walfajri.